et en camion ça va aller ? il y a les cailloux ils sont tombés tu vois parce que ça fait un petit goût ok ouais c'est un peu étroit tu t'entends rien à rien colle-moi à droite colle-moi vraiment à droite oui 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 je n'y colle pas non plus le signal c'est stop c'est pas du tout des pistes camions bienvenue dans voyage autour du monde je m'appelle bi et moi justin nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde de retour en france j'ai proposé à vie de créer le camion d'expédition de nos rêves alors rejoignez l'aventure du red truck on va voir si c'est bien d'écouter les locaux il nous a dit de passer par là moi je ne le sens pas j'ai bien répété on est un camion est-ce que c'est vraiment possible oh là là avec les câbles les câbles regarde je sens la couille là là dedans je peux pas faire mes tours c'est solide tout ça ouais non mais je vais où là ? oh là 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 dans quelle merde on est là on nous a dit vous allez voir c'est une super piste je vais voir là bas c'est mon seul échappatoire il faut frais quand même après le dernier épisode dans les dunes nous avons décidé de grimper en altitude dans l'atlas pour échapper à la canicule et dès les premiers kilomètres nous nous trouvons aussitôt bloqués en camions les pistes montagneuses sont peut-être pas une bonne idée avec notre véhicule quoi qu'il en soit je prends mon mal en patience pour sortir le red truck de cet impasse heureusement les locaux sont toujours bienveillants nous avons toujours peur lorsque nous trompons de chemin de déranger les habitants et jusqu'à présent nous recevons plutôt des invitations à boire le thé dans ce nouvel épisode nous allons essayer de rejoindre les gorges du toudra et de dades j'ai premier avis qu'elle pourra flâner dans les oasis et les gorges rafraîchissantes avant d'entamer notre longue descente vers la mauritanie depuis le sahara c'est juste quand même là avec le câble électrique là lui là on va monter on va être à ça du panneau ouais ouais de quoi ouais ok pas très loin incroyable on m'a dit qu'il y avait une super piste par là et en camion ça va aller c'est incroyable le monsieur vient de roi ah ouais il a dit il y a un moment donné c'est un peu étroit il y a les cailloux ils sont tombés tu vois parce que ça fait un petit goût ok ouais c'est un peu étroit il y a un moment donné ça fait un petit tocasse mais ça ça peut aller tu t'entends rien à rien merci toi aussi peut-être en normandie salut salut les normands c'est comme les bretons où que tu sois dans le monde il y en aura toujours un tous ces noms à l'embarie non et pendant le match après 24 ans les adultes sont accueillants les enfants le sont encore plus ils sont capables de déplacer une montagne pour vous aider d'ailleurs nous ne savons jamais comment les remercier nous avons toujours quelques confiseries et du matériel scolaire avec nous mais ça devient vite délicat si tout le village se ramène oh merci beaucoup oh shukran ah lalalala déjà deux aventures en seulement 10 m mais nous sommes encore loin de nous douter que ce n'est que le début des péripéties avant de commencer le voyage en re-truck on savait que nous serons régulièrement confronté aux problèmes des câbles électriques et des branches. Merci beaucoup, je crâne ! Notre bahut mesure 3m65 de haut, nous avons donc une perche télescopique pour nous aider en cas de problème. Heureusement dans ce village tout le monde s'est passé le mot pour nous aider, dans le cas contraire on aurait rebroussé chemin, j'aurais eu trop peur d'arracher les câbles et de pénaliser les habitants d'électricité. Nos jeunes et courageux des bléheurs de route étaient même prêts à nous accompagner pour retirer les cailloux tranchants sur plusieurs kilomètres. Je ne pense pas qu'enfin j'aurais fait la même chose pour des touristes de passage. Le Maroc continuera de me surprendre par la gentillesse de ses habitants. Et les enfants ils nous suivent. On a une escorte de déblayeurs de route. Mais très vite, la piste m'a rappelé que l'on n'était pas là pour rigoler et que la route jusqu'à notre prochaine destination est encore bien longue. Cette fois-ci nous sommes face à notre plus grande peur, une piste étroite bordée d'un ravin vertigineux. Bon, si toute la piste est comme ça, ça va. Et je ne peux pas me rapprocher trop du vide, au risque que ça s'effondre. La séquence qui va suivre n'a pas été filmée dans les règles de l'art car nous nous sommes fait surprendre. Nous n'avons pas pu anticiper la difficulté et le danger que cela pouvait représenter en camion. Je pense que nous étions trop occupés à regarder nos angles morts pour éviter d'écraser les enfants. Cependant, l'une de nos caméras a enregistré cette séquence bien stressante, à vous d'imaginer le ravin. Regarde ça, ça c'est bon. Colle-moi à droite. Colle-moi vraiment à droite. Tu peux encore. Colle-moi à droite biche, rigole pas. Oui, 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 je rigole pas non plus, je dis que t'as la place. Ok, tu regardes bien, tu sors bien, ta tête ouf, ta fenêtre à fond pour pas que je me prenne les cailloux comme ça. Oui, ça te plaît. Oh là là, ça passe juste là. Attends, attends. Oh là là là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. T'as compris l'histoire du porta-faux, quand moi je commence à tourner, j'ai le cul qui part à droite. Et puis j'aime pas les dévers. Tu vois, moi ce qui me fait peur, c'est les trucs comme ça, les cailloux en hauteur. Ouais. Ça, moi je me le prends, j'éclate la fenêtre ou la paroi. Oh là là. J'ai pas trop là. Tu vois ça, ça c'est méchant ça. Et parce que tu vois, j'ai un caillou à gauche, du coup je peux pas trop serrer à gauche. Ok, tu regardes de ton côté. Ouais. Moi je serre à fond. Ouais, ça passe. Le signal c'est stop. Attends. Stop ou pas ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est pas du tout des pistes camions. J'ai pas le vertige, mais là j'ai à moitié le vertige parce que tu sens que c'est des petits cailloux qui peuvent s'effondrer sous le poids du véhicule. Et je sais pas ce qui est passé là. Moi ce matin, on m'a juste dit d'aller là. J'ai pas pu faire mes propres recherches. J'ai pas pu essayer de vérifier si les camions peuvent passer. Là, on est quand même à... Ah non, on est chargé en eau, tout ça. On est à bien 8,5 tonnes, jusqu'à 9 tonnes. Des fois, on prend pas des bonnes décisions, mais on est très influencé par les locaux. Attends, attends, je te montre le vide. Je te montre les petits trous comme ça là, tu vois. Ça, c'est limite. Parce que c'est vraiment vertigineux. Heureusement pour nous, la partie délicate se termine enfin. Et nous n'avons pas croisé d'autres véhicules. Maintenant, nous roulons sur une partie solidement renforcée en contrebas et qui devient de plus en plus large. Nous avons eu beaucoup de chance. C'était une erreur de s'engager ici sans vérifier la piste à pied. Mais parfois, avec la fatigue et les conseils des locaux, nous ne cherchons pas à faire davantage de recherches. Cette expérience nous rappelle à l'ordre. Nous serons plus prudents la prochaine fois. Même si nous sommes lents, les raccourcis font parfois gagner beaucoup de temps et des économies non négligeables en carburant. Alors, dans la dernière vidéo, il y en a plein. Ils nous ont dit, mais pourquoi emmener votre camion dans des pistes comme ça, un peu dangereuses et tout. Finalement, il y a deux raisons. La première, bon, c'est les locaux. Ils nous ont dit que c'était vraiment un lieu à voir et c'est vrai que c'est très beau. Il y a les bergers, les chèvres et tout ça. Et à mon avis, on va encore voir de très jolies choses. Et ensuite, la deuxième chose, c'est vrai qu'avoir ce petit frisson et tout ça, ça provoque de l'adrénaline et on aime bien. Alors, pas tous les jours, parce que c'est vachement épuisant, mais de temps en temps, voilà, avoir un petit peu peur et tout, ça fait du bien. Je ne sais pas comment l'expliquer. La Covid et tout, ça nous a tellement freiné dans le voyage. Est-ce qu'on aime bien dans le voyage ? C'est ce genre aussi de moment. Et donc là, ouais, voilà, je crois qu'on a un peu envie de se lâcher et de vivre des aventures. Et ouais, parfois peut-être un petit peu compliqué comme celle-ci en camion. On pourrait faire le tour du monde en empruntant uniquement des routes gaudronnées, mais ça n'aurait aucun intérêt de choisir un camion tout chemin. Voyager hors des sentiers battus est avant tout un plaisir et une passion pour deux raisons. La première, nous sommes souvent surpris par les paysages et on ne peut pas le nier, jusqu'à présent, c'est magnifique. Ensuite, les rencontres sont toujours plus étonnantes que les unes des autres. Les locaux que nous rencontrons sont toujours assez surpris de nous voir et cela crée vite un premier sujet de conversation. Je pense que le Red Truck nous aide beaucoup à créer l'effet de surprise. Jamais un véhicule nous a autant aidé pour rencontrer des gens. Et c'est même le cas sur internet, vous avez sans doute découvert cette chaîne grâce à ce gros machin rouge. Quoi qu'il en soit, le piloter ici nous donne parfois quelques surfroides et la moindre erreur peut être fatale. Tous ces petits franchissements, ça demande beaucoup de patience. Et je me dis d'un côté, heureusement que je n'ai pas eu le Red Truck avant parce que quand j'étais plus jeune, je n'étais pas aussi patient. Et maintenant, j'accepte vraiment prendre le temps dans certaines choses ou avec ce véhicule. Lors du Tour de France, je manquais de patience et du coup, ça n'allait pas. Je n'avais pas compris qu'un véhicule comme ça, il faut prendre son temps. Et ça m'aide aussi pour plein d'autres choses dans la vie courante. La peur, l'euphorie, parce que c'est beau. Là, je suis euphorique et on ne dirait pas, mais je suis euphorique. C'est magnifique ce qu'on vit. Sous-titrage ST' 501 C'est fou comment le décor change. C'est vraiment splendide. Les montagnes, elles ont plusieurs couches de couleurs. C'est beau. Là, c'est trop loin et je ne sais pas s'il y a une piste qui emmène une montagne colorée. Mais on voit vraiment, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est les différentes couches de la montagne. Et c'est trop beau aussi. Il y a du rouge, du blanc, du vert, du jaune, du rouge. J'adore. J'ai l'impression maintenant d'être sur la côte ouest des Etats-Unis, avec des paysages comme Nevada, Colorado, Texas et tout ça. Alors, je vous présente le Monuments Valley marocain, qui est très beau. Alors, est-ce que tu es content d'aller en Amérique, Bi ? On est fou, là, maintenant. C'est pas à Maroc, non ? Petit voyage en Amérique. C'est trop beau. On a tout, là. On a l'Amérique latine, l'Amérique du Nord. C'est comme à Grand Canyon. T'as aussi, ou en Argentine, les grandes vallées désertiques. J'ai eu la chance de voyager aux quatre coins du monde, et le Maroc continue de m'étonner par la diversité de ses paysages. Je le sais, je me répète, mais j'ai rarement été aussi émerveillé au volant, et c'en est même dangereux. Il y a de ça une dizaine de kilomètres, nous étions dans les montagnes pakistanaises, et maintenant dans l'Ouest américain. Je ne suis pourtant pas payé par l'Office du tourisme du Maroc pour dire ça, mais si vous voulez vous offrir un très beau voyage, pas besoin d'aller si loin. Ce pays vous régalera par ses décors, mais aussi par sa gastronomie. Bon, ça c'est un autre sujet. Pas le temps de saliver, nous avons une vallée à traverser. Je reviens sur mon idée de faire des économies de carburant en passant par ce raccourci. Je commence à douter. Donc si on économise quelques kilomètres, la topographie du terrain nous fait consommer davantage, ça grimpe pas mal, même beaucoup. C'est pour cela que nous souhaitons remercier tous nos membres et toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne YouTube en donnant un pourvoir, une souscription, ou d'une autre manière. Cela nous aide énormément à aller plus loin dans notre aventure et visiter des endroits où malheureusement on aurait peut-être fait l'impasse. Ça y est, on a réussi la petite piste de ce matin. Et en effet, il faut vraiment écouter les locaux puisque ça valait vraiment le coup. Bon, on a eu peur. Au début, vraiment, on avait les jetons de tomber dans le vide. Oh là ! Et là, à deux... Attends, ça passe, ça passe. Oh, c'est juste. Et là, à deux, un petit véhicule comme ça, comme le Red Truck, en termes de taille, c'est parfait. En termes de gabarit pour des villages et tout ça, on passe à l'aise, on passe comme une voiture. Donc, vraiment, je ne regrette pas le Red Truck. Nous avons un problème, my friend. Là, c'est un peu chaud. On va essayer, je me mets en petite vitesse, tac. Et je vais aller tranquille pour que le câble, voilà, il passe sur le toit. Ah, ça y est, ça touche. Merde. Je l'ai sur la caméra. J'ai dû descendre du camion pour aller lever le câble sur le toit. Bravo, Bi. Bravo. Tu sais, le câble électrique était tellement lourd que je n'arrivais pas à lever le lanterneau. Parce que moi, quand je monte sur le toit vite fait, je ne mets pas d'échelle. Je passe par le lanterneau. Et je n'arrivais pas à pousser et ouvrir le lanterneau tellement que le câble était lourd. À un moment donné, j'ai forcé et après, j'ai tout dégagé sur le toit. Mais ça a eu chaud. Mais ça se termine bien malgré les obstacles. On ne regrette vraiment pas d'être passé par ici. On se retrouve maintenant face à d'étranges formations rocheuses que les locaux appellent les pattes de singe. Si vous regardez bien, à certains endroits, on peut apercevoir des petits doigts dessinés dans la roche. La vallée du Dadès est splendide avec la verdure qui serpente entre la roche de couleur rouge et orangé. Les habitations sont d'ailleurs camouflées. Les maisons et les cache-bas utilisent des matériaux de la région et c'est pour cela qu'ils se font bien dans le décor. Malgré sa couleur rouge, le raytruc reste un intrus et attire les curieux à découvrir notre univers. C'est ainsi que nous avons fait la rencontre de Jawad, un habitant du coin. Dis-moi, mon petit camion, est-ce que tu as acheté ou quoi ? Ouais, je l'ai fabriqué. Fabriqué ? Ouais, pendant deux ans. Ben, pendant la Covid. Waouh ! Est-ce que c'est bien ? C'est un vieux camion, pompier. Si bien, il est grand. Est-ce que je peux regarder lorsqu'on va faire un retour ? Oui, dedans, ouais, ouais. Je vais te le montrer. Merci beaucoup. Ça va, Bill ? Tu t'en sors ? Oui. Bam, elle tombe tout le temps, t'inquiète. C'est normal. Elle se relève. C'est normal ? Je peux marcher à plusieurs kilomètres, tu sais. Et tomber, c'est pas grave. Et tomber, c'est pas grave. C'est normal pour moi. Combien de temps tu es au Maroc ? Là, ça fait un mois. Un mois ? Un mois, ouais. C'est bien, ça ! C'est un truc de fou, ce qui se passe. En fait, depuis qu'on est au Maroc, de temps en temps, on se fait arrêter par des gens quand on a la caméra ou avec le camion. Parce qu'ils se disent, ah, mais t'es sans doute l'amie d'une certaine femme qui s'appelle Olivia, le petit reporter. Et oui, Olivia, je la connais bien. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, la première fois que je l'ai rencontrée, on va dire YouTube n'existait pas encore. Mais si, YouTube existait, mais c'était à une autre époque. Je crois que c'était en 2016 ou 2017. Et on s'était rencontré au Vietnam. Et en fait, l'histoire d'Olivia, c'est qu'elle a fait des vidéos au Maroc. Des super vidéos. D'ailleurs, même en dehors du Maroc, elle fait toujours des très très belles vidéos. Et elle a une super série qui s'appelle Luminalité. Et je vous invite à aller voir ça. Et en fait, du coup, les gens, à chaque fois, ils font le parallèle. Ils se disent, ah, tu connais Olivia, tu connais Olivia. Et du coup, ils veulent être sur notre chaîne YouTube et tout ça. Donc, ils nous proposent de nous faire visiter leur région et tout. Et du coup, on a vécu des petites aventures comme ça depuis le début. Et là, on a rencontré un super jeune homme. Bonjour, ça va ? Ça va ? Oui, ça va. Oui, je suis vraiment très content parce que je vais rencontrer avec vous. Je m'appelle Jawad Hassané, j'ai 23 ans. Et comme ça, mon région, c'est ici. C'est la vallée. Et mon vallée, c'est la vallée de Sidi Boubkal. Tu penses quoi des vidéos que réalisent les Français au Maroc ? C'est très joli parce que, premièrement, il est fait la publicité pour le Maroc. Surtout les villages qui sont un peu touristiques comme ça. Donc, les autres, ils regardent les vidéos et les viennent. Comme il a déjà fait, Olivia. Oui, Olivia. Olivia, tu l'as connue comment sur Internet ? Comment t'es tombé sur ces vidéos ? Un jour, je vais entrer sur la plateforme YouTube. Et après, je regarde une vidéo ici, c'est avec une voiture noire. Parce que ça, il a attiré mon attention. Et je clique sur les vidéos et je regarde ça. C'est faux, c'est béni. Toi qui est plus petite que moi, Bi. Ah oui, c'est déjà là. Ça va, j'ai l'eau jusqu'aux genoux quand Bi, elle a l'eau au nombril. Et moi, c'est juste que là. Et toi, ça va, ça va aussi. Elle a fait se noyer là dans l'eau. Et ça va, ça fait du bien. Au Maroc, il y a des personnes qui parlent berbère, il y a des personnes qui parlent arabique. Par exemple, le berbère sudiste, ce n'est pas le même que le berbère de la zone d'Agadir. Il y a toujours la différence de l'action. Les personnes qui parlent berbère, elles sont capables aussi de parler arabique. Par exemple, elle ne peut pas parler thaïlandais avec tous les Thaïs. Elle ne comprend pas le Thaï de l'Est. C'est comme je comprends, mais pas tous les petits détails. Oui, c'est la même chose. Tu ne te loupes pas, hein ? Pas de silence. Pas de silence. Pas de silence. À toi, Abby. Oh non. À ton tour. Je l'ai accepté. Je te loupes pas, hein ? Ah non, mais moi je fais pas trop vite comme... Ah si, 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 à fond. Et tu fais la pirouette thaïlandaise. Je te loupes pas, Angela. Le challenge est l'accepté. C'est la même chose, hein ? Oh, je le sens mal, je le sens mal. Bravo ! Bravo, le challenge, il est bien fait ! Bravo ! Tout mon respect ! Oui ! Très bien ! Bravo ! Oui, je le fais ! Bravo ! Bravo ! Le challenge, il est bien fait ! Bravo ! Tout mon respect ! Oui ! C'est la journée dans l'eau ! Je peux danser ! Moi, tu comptes ici ! T'as pas froid, ça va ? Ça va ! Après le désert, c'est la meilleure destination ! Trop génial ! Je dis, après le désert ici, ou des villes comme Fès, où c'est trop de chaleur, tu vois. Là, c'est quand même bien ! C'est quand même merveilleux ! Tiens, Watt, dis-moi deux trucs que tu adores sur le Maroc. Premièrement, c'est la cuisine marocaine. Ah oui ? Je suis d'accord ! Il y a beaucoup de choses à voir ici, comme les tagines, le couscous, la soupe. Et... c'est le soleil. Le soleil ? Oui. Parce qu'il y a des personnes qui viennent ici et disent que le soleil au Maroc, c'est bien. C'est trop beau ! Waouh ! C'est de la Via Ferrata, là ! On est partis en escalade ! C'est de la Via Ferrata, là ! On est partis en escalade ! Ça va ? Ça va ? Très bien ! Très bien ! Est-ce qu'on pêche ici, ou pas ? Est-ce qu'on pêche là-dedans ? Non ! Des grenouilles ou plutôt des... C'est ça qui fait... C'est... Tu regardes ça ? Oui ! C'est petite ! Toute petite grenouille... Ah, il y en a deux ! On est pourtant au milieu de journée, et il fait pas... Il fait pas chaud ! C'est trop étonnant ! C'est la première fois qu'on a pas... Aussi chaud que ça au Maroc ! En été ! C'est bon ! C'est la direction de Bromachouïde ! C'est la direction de Bromachouïde ! Faites attention ! Faites attention parce que c'est gris ! Attention ! Attention ! Ça va ? Faites attention ! C'est un crocodile à gauche ? Ah oui ! Crocodile marocain ? Non ! Je sais pas ! Non, non, je rigole ! On voit que le niveau est bas ! On voit bien qu'il y a une marque... Il y a 10 centimètres d'eau en moins ! Merci beaucoup de nous montrer ici ! Parce qu'au début, on voyait pas les gorges ! Depuis la route, faut vraiment descendre dedans ! Mais faut venir avec les locaux pour ça ! Oui, c'est pas beau ! C'est très rare de trouver quelqu'un qui partage les informations et les idées ! Et il m'a dit que cette zone-là, ça glisse ! Ça glisse beaucoup ! Donc faites attention ! Ok ! Est-ce que tu sais pourquoi les Marocains sont aussi accueillants ou généreux ? C'est le pays très sourire ! Le pays du sourire ! Ah, très sourire ! Oui ! Mais au Maroc, c'est l'accueil ! Tu vois, c'est la générosité ! Viens boire un thé chez moi ! Viens partage du temps ! Si, c'est-à-dire que lorsqu'on a un enfant, on va grandir avec le grand, le father, le grand mother ! Oui ! Donc, il est donné cette personnalité-là ! Cette personnalité, elle est grande avec toi ! Ok ! Vous faites comme ça, génération en génération ! C'est ça ? Tu vois, par exemple, je faisais de la mécanique, et il y a quelqu'un qui est venu m'apporter un thé ! Oui ! Et jamais en France, je vais avoir quelqu'un d'extérieur, ou c'est plutôt rare, venir me voir, et me donner un thé ! Donc, c'est pschkel pour vous ! Et moi, j'étais waouh ! C'était bizarre ! Quel honneur ! Je suis même gêné, parce que je ne sais pas comment remercier la personne ! Ah oui ! Et même des pains ! Et du pain, oui ! Des petites omelettes et tout ! Si tu es bon, je te rencontre avec des personnes qui sont bonnes ! Les bonnes personnes attirent, les bonnes personnes, les mauvaises, les mauvaises ! Oui, exactement ! De retour au Red Truck, après cette belle balade, nous avons réparé quelques-unes de ses théières ! Djawad a passé beaucoup de temps à nous raconter l'histoire de sa région, en échange, je voulais lui rendre quelques services ! Donc, la première chose, on a la poudre ! Montrez la poudre ! C'est ça ! Avec tisser la main comme ça ! Oui, pour clair ! La colle, qui va agir, le produit B ! Oui ! Ce qu'on met de l'eau, ce n'est pas de la poudre ! Et après, il y a tous les habitants du village, ils font tous venir... Oui, ils vont bien chez vous ! Et alors celle-ci... C'est quoi ça ? Ça, c'est de la super glue ! Voilà ! Et ça, c'est de la glue ! C'est de la colle ! Oui ! Ça, tu vois, ce n'est pas vraiment de la colle ! Donc, voilà ! Tu peux regarder le résultat final ! C'est comme ça ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Oui ! Mais on va faire la deuxième touche à l'intérieur ! Il ne faut pas s'en mettre sur les doigts ! Non, non ! Pas sur les doigts ! Sinon, ça va abîmer le doigt ! Ah oui ! Et tu en mets d'abord là ! Et après, tu ne bouges plus ! Ça, c'est lent ! Il ne faut plus bouger pendant au moins deux minutes ! Ok ! Ça, c'est suffisant ! Ouais ! C'est même peut-être un peu trop... Voilà ! Oui ! On ne va plus bouger ! Donc, c'est comme ça ! Et tu me disais, le monsieur derrière nous, il y a 110 ans ! Oui ! 110 ans ! C'est le grand de la vallée ! Même presque de tout le Maroc, non ? Je ne sais pas ! Parce qu'en France, il y a des gens qui ont plus de 100 ans et il n'y en a pas beaucoup ! C'est vrai ? Ouais ! Là, c'est impressionnant ! En gros, derrière nous, il y a un hôtel-restaurant. Et le propriétaire à avoir créé ce restaurant il y a je ne sais pas combien d'années, il est toujours en vie, il a 110 ans ! C'est incroyable ! Et c'est le premier hôtel de la vallée ? Oui, je pense, oui ! Ok ! Ça s'appelle chez Ali ! Donc, si vous voulez venir ici... Je vous recommande d'ailleurs dix et journées, Mohamed le gérant est très aimable ! Mais toute bonne chose a une fin et nous devons reprendre la route ! Le paysage est toujours aussi sublime et rafraîchissant ! Néanmoins, j'ai des tronches sensations d'avoir Marek et Steiner à mes trousses ! Oh la vache ! Je préfère tracer pied au plancher, on ne sait jamais ce qui pourrait nous arriver sur ces routes de montagne ! D'ailleurs, ce Goro Renault C300 est peut-être une embuscade ! C'est sans doute un piège de ce bon duplouc, mais sur nous ! Rassurez-vous, je connais un petit coin de paradis, nous, on est ici pour cacher le red truck entre deux, trois palmiers d'Athier et à cette vitesse, ce n'est qu'une question de minutes ! Je vais la fermer maintenant, ta grande gueule ! Et le red truck est juste là ! Le red truck, tranquille ici ! Là, après le désert, il est complètement KO ! Et aussi, il faut qu'on se préserve parce que le voyage va durer aussi assez longtemps ! Donc, il ne faut pas qu'on arrive déjà KO en Mauritanie, sachant qu'en Mauritanie, on va refaire du désert ! Et là, on est dans une oasis ! C'est vraiment beau ! C'est même tellement fascinant ! Nous, on est tout en bas ! On est dans l'oasis ! Avec plein de palmiers d'Athier autour de nous ! Il y a un cours d'eau ! Donc, ça fait un lieu vraiment très frais ! Il fait quand même 38 degrés dans la cellule et 40 dehors ! Mais ça fait du bien ! Parce que quelques degrés de moins, on sent vite la différence ! Et là, je vais les réveiller pour qu'on aille faire les Gorges du Toudras ! C'est ici où le film 100 000$ au soleil a été tourné du moins une petite partie ! Un film très connu pour tous les conducteurs de camions et principalement aussi ceux qui vont jusqu'au Maroc ! C'est un peu un film légendaire dans le monde du poids lourd ! Voilà ! Bon, j'ai hésité à prendre le Red Truck pour poursuivre l'aventure dans les Gorges ! Mais je me suis dit que si on voulait s'arrêter pour faire des photos, profiter des Gorges, ça n'allait pas être vraiment le véhicule le plus adapté ! Donc, on va partir sur le vélo ! Ça va être plus simple ! T'es prête Bi ? Oui ! Ça va ? T'as pris des forces ? Oui ! C'est beau là ! Oui, il fait beau, il fait moins chaud aussi ! Dans une oasis comme ça, c'est agréable ! Oui ! Bon, je suis quand même assez satisfait de ce vélo ! Ça fait plusieurs fois qu'on l'utilise au Maroc ! Soit en mode vélo, comme maintenant ! Là, j'ai plutôt envie de pédaler et tout ça ! Bon, j'ai les assistances électriques ! Soit en mode un peu moto ! Donc là, sans pédaler ! Et c'est vraiment une solution très très pratique ! Là, en camion, en fait, ça aurait été trop compliqué ! Je ne pensais pas que la route était aussi étroite pour venir en poids lourd ! Alors qu'il y a quand même des camions qui passent ! Je pense que c'est surtout le matin ! Pour le transport de marchandises, etc. Et c'est trop beau ! C'est tellement rafraîchissant ! Mais d'un côté, on ne s'attendait pas à voir autant de monde ! Le lieu est connu pour être très touristique et donc forcément embouteillé ! Mais on ne va pas se le cacher ! Ce que l'on préfère avant tout, c'est les petits endroits tranquilles et calmes en pleine nature ! On devrait trouver plus de tranquillité en continuant notre route ! Sur notre vélo, nous nous sentons tout petits dans ces gorges ! Et cette balade en vaut vraiment le détour ! Il n'y a personne sur ce tronçon-là ! C'est trop cool ! Ce vélo d'origine, il n'est pas fait pour transporter deux personnes ! C'est possible d'ajouter une selle double ! Mais c'est uniquement pour dépanner ! Ou par exemple pour avoir plus de confort quand on a des grandes jambes ! Parce qu'on va dire que c'est un vélo pas très adapté pour les grands ! Quand tu fais 1m94 sur un vélo comme ça, heureusement qu'il y a l'assistance électrique ! Parce que sinon, dans les montées, ça serait vraiment trop chaud ! Et on ne prend pas non plus trop de place ! Donc on arrive à se caler tous les deux ! Là, nous, c'est limite ! Voilà ! Ça freine, mais c'est limite ! Et au niveau autonomie, en mode moto, on a 60 km d'autonomie ! Et quand je pédale, je pense qu'on peut se rapprocher des 130 km ! Sinon, c'est pratique ! Si vous n'avez pas suivi toutes les vidéos sur l'aménagement du Red Truck, laissez-moi vous faire un petit bilan sur l'utilisation de notre porte-moto réalisée chez Vent Barbeau à Lisieux ! Il est très pratique, solide et surtout rapide, il n'y a rien à dire sur son côté fonctionnel ! Cependant, en voyage, il vaut mieux éviter ce système tape à l'œil ! Ça intrigue les bonnes comme les mauvaises personnes ! Si vous avez un camion, il est donc préférable d'avoir une caisse fermée à l'arrière, d'autant plus que ça sera étanche à l'eau, à la poussière et à l'humidité ! Je doute que le moteur électrique de notre vélo tienne durant toute la durée du voyage ! Il n'y a pas encore eu de test en situation aussi extrême, car l'arrière d'un camion est l'endroit le plus poussiéreux ! Pour les futurs propriétaires de camions d'expédition, sachez que l'on utilise notre vélo au moins deux fois par semaine, notamment pour faire les courses ou vérifier l'accessibilité sur une piste ! Je suis plutôt surpris, je ne pensais pas m'en servir autant, mais ça reste tout de même facultatif, je me rends compte que l'on arrive toujours à faire du stop, ou revenir en taxi lorsque l'on souhaite rejoindre des villes interdites aux poids lourds ! Pour ce qui est du choix d'une moto ou d'un vélo, ça dépend de vous et de votre gabarit ! Pour le Red Truck, c'était une erreur d'ajouter deux petites motos à l'origine du projet, on s'en est vite rendu compte, le pauvre camion était totalement déséquilibré ! Et enfin, et je vais terminer sur ce point non négligeable, le Red Truck possède un carnet de passage en douane, mais le vélo électrique n'en a pas, et c'est une très bonne chose ! N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, en dehors de la partie voyage, on partage aussi l'utilisation, l'entretien de nos équipements dans des situations assez extrêmes ! Et je ne pouvais pas regarder ou trouver les mots à dire C'est ce qui se sent comme un rêve mal, Tout se déroule, Je sais que je suis culpable, je l'hate, mais tout à l'admettre, je ne peux pas s'arrêter l'évidence que j'ai eu une main à cela ! Bon Bi, tu nous emmènes où ? Dans le palmier ! Dans la palmerée ? Palmerée, voilà ! Regarde l'eau ! C'est impressionnant comment c'est bien irrigué ! De l'eau ! Avec un thé comme ça, une petite séparation de l'eau, je ne sais pas où ça va, mais en tout cas, ça va au bon endroit ! En fait, pour la petite histoire, vu que la météo est tellement agréable ici, ça fait bientôt une semaine qu'on est dans les gorges, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un problème sur mon ordinateur, un problème assez important, et en réinstallant tous mes programmes, ça m'a mis presque une semaine, étant donné que, voilà, c'est des programmes super lourds ! Et Bi, la journée, elle allait se balader dans la palmerée, donc là, elle me l'a fait visiter, et moi j'ai l'impression d'être quelqu'un sorti, je sais pas, de la prison, et je découvre la vie maintenant ! On m'entendait pas à ça ? Si ! Vas-y, je te suis, je te suis ! Et c'est un vrai labyrinthe ! Ma vision du paradis, c'est un peu ça, c'est des arbres verts, des fruits, de l'eau, et en arrière-plan, la montagne, avec des teintes dorées, orangées, pour moi c'est ça, tu vois ! Tu sais où on va après ? Non, je te suis ! C'est toi la guide ! On va se retrouver dans un champ de cannabis ! Vous allez voir, ça ressemble au film La plage, d'un coup on va être dans une propriété très très secrète ! C'est vraiment trop beau, c'est très calme, c'est un peu comme la Norvège, tu te demandes où sont passés les gens ! Décidément, on voyage jamais à la bonne période, puisqu'il y a jamais de gens, là il fait trop chaud je pense, c'est pas le moment de se balader ou de travailler dedans ! Asseille, non ? Bi, je te dis, c'est une mauvaise idée ! Ça va ! Bi, t'es pas morocaine, t'es taïlandaise ! Ne l'oublie pas ! Toi, t'as pas le coup, Bi, c'est une connerie là ce que tu fais ! Là, il faut en sortir ! Ou là-bas ! Voilà ! C'est ici ! C'est déjà un bi qui bloque ici ! C'est un crédit ! Voilà ! Et après, tu descends là ! Bi Grill en action ! Va-t-elle réussir à retrouver la route ? Bonjour ! Merci beaucoup ! Bonjour ! Ça va ? Oui ! Après plus d'une semaine dans les gorges, il est temps pour nous de se rapprocher de la côte et d'entamer notre descente du Sahara. Mais avant, nous avons une immense barrière naturelle à traverser. Je fais référence au massif le plus élevé d'Afrique du Nord. Le Haut Atlas délimite le Maroc Sarien du Maroc Atlantique et Méditerranéen avec un sommet à 4167 mètres. Si les paysages des gorges du Daudades et de Toudras sont surprenants, la suite risque de vous donner le vertige. Pour rouler Wersazat à Marrakech, nous allons passer par la célèbre vallée d'Oulina, une ancienne piste pour les caravanes chargées d'épices. Pour les amateurs de Casbah, vous ne serez pas déçus, certaines sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO et sont apparues dans de nombreux films. Si le paysage est toujours sublime, en réalité, il se mérite. Bien que la route soit goudronnée et suffisamment large pour croiser un autre camion, les montées sont terribles. Malgré tout, le Red Truck s'attaque au col routier de Tijka, le plus haut du Maroc, avec ses 2260 mètres. Heureusement, notre lenteur ne dérange pas les Marocains que nous prenons en stop, bien que je sois gêné par notre vitesse de grimpe. Désolé, le camion, c'est lent. C'est comme un escargot. Comment tu t'appelles ? Aziz ! Là, tu vas où ? Demain, Marrakech. Il va verre-verre. Les poids, les chambons, 44 verre-verre. Il est Marrakech, il est de l'argent. Mardi, les touristes, 0 dirhams. Ah oui ? 0 dirhams. C'est un problème. Le Covid-Corona. Le problème, c'est de notre travail. Le mois 9, et le mois 10, le touriste revient. Inch'Allah. Et le camion ? Le camion mauritanien ? Mauritanien. Non, Tanja ? Non. Mauritanien ? Sénégal ? Sénégal. Non, on a la maison en France. Le camion ? Le camion, ma maison. Très jolie maison. On était nomades. Nomades ? Nomades ? Oui, nous sommes nomades. Digital nomades. Nomades. Pas de chèvres ? Non, on a la maison. Non. Pas de maison ? Oui, moi. Ça, c'est la maison. Très jolie maison. Merci, merci. Dans la vérité. Voilà la vérité. Même si nous avons quelques difficultés pour nous comprendre, cela ne nous a pas empêché de discuter sur différents sujets et certains qui nous ont beaucoup attristés, comme la précédente pandémie. Une période très difficile pour beaucoup de jeunes marocains en recherche d'emploi. Aziz était d'ailleurs surpris par notre mode de vie et nous avons pu lui raconter quelques-unes de notre histoire pour le faire voyager loin de ses problèmes. D'ailleurs, concernant la vie en camion, voilà un an que nous vivons un temps plein dans le Red Truck. Le temps passe vite et nos aventures scandinaves nous paraissent déjà loin. C'est ici, hein ? C'est ici. C'est ici. C'est ici. C'est ici. Merci. 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 Bonne journée. Merci. 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 C'est pas possible pour les jeunes qui travaillent dans le tourisme. Les périodes comme il a commencé. Là, il a 21 ans. Il a commencé du coup au moment où il n'y avait vraiment personne. Et là, il disait que c'est la galère. La galère est sur son âne avec l'iPhone. J'adore. Notre modernité et le côté traditionnel. C'est magnifique. Il y a tout le Maroc. La couleur rouge de la roche. Les oasis. La verdure. Les gens. Les ânes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Les bonnes odeurs quand on passe à côté des restaurants. Et tout le monde nous fait coucou. Donc la gentillesse et l'accueil. Et l'écoute. Voilà. Pas facile en camion. Et je me suis loupé. Bravo Justin. Qu'est-ce qu'on va laisser partir en troisième ? Heureusement, il est fort. C'est vraiment un camion pour les mauvais pilotes. Savon de sec là. Ascension totale. Aujourd'hui, 8 824 mètres. Et notre altitude maximum est de 2260 mètres. Nous traversons enfin le col de Tijka. Si vous voyagez durant les fortes chaleurs, on vous recommande de partir tôt le matin. Dans tous les cas, il y a plein de zones pour garer son véhicule et le laisser refroidir. Ça sera aussi l'occasion de faire quelques photos panoramiques. La vue est magnifique et la montagne est totalement différente de ce que l'on a vu jusqu'à présent. Et pour observer l'une des plus belles routes d'Afrique, il vaut mieux prendre un peu de hauteur. Non c'est pas noir de son. C'est plus rapide. Il y a un peu à côté. Un déceint réel. Un déceint d'Afrique. Regardez sur ma carte la grosse spaghettie puisque là on entame les épingles à cheveux pour descendre de l'atlas. Après une longue descente sans appuyer sur la pédale, nous arrivons à Marrakech. On n'avait pas prévu d'y rester mais je voulais juste montrer quelques endroits connus à Bi. Et devinez ce qu'elle m'a demandé par dessus tout ? Remplir le frigo au marché. Ça c'est la soupe de la veille. La soupe de la veille. Oh, je sais d'être un chauffeur. Merci beaucoup. C'est trop bien. C'est comme par exemple en Thaïlande, c'est rarement que je vais au supermarché pour acheter des nourritures. Je préfère aller dans le marché comme ça. Ouais. Et c'est à côté, chez moi, donc j'adore le marché à l'autre. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour nous. pour le Sahara, car la découverte du monde n'attend pas. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501